Thomas, 65 km aujourd'hui seulement entre Bannière-de-Luchon et le col du Portet, c'est la grande inconnue pour les coureurs du Tour ce matin ? Oui, première historique je pense dans le Tour de France. En troisième semaine, la complexité de cette étape, c'est ce format très court, et ce départ en côte, avec la veille une étape de plus de 230 km, même les favoris, les coureurs les plus expérimentés du Tour, ne sauront pas comment leurs jambes vont réagir au départ. Comment préparer cette étape pour les grands leaders qui vont sans doute jouer le Tour aujourd'hui ? Je vais même vous dire que, comme un contre-la-montre, tout simplement, l'échauffement sera primordial, les coureurs vont déjà faire des efforts très conséquents avant même le départ pour habituer le corps, vous n'allez pas voir un seul coureur qui va rester dans son bus jusqu'à 5 minutes du départ, c'est complètement différent d'une étape en ligne classique. Autre nouveauté, il y a un départ type cyclocross, départ arrêté, dans l'ordre du classement général, ça aussi, ça rebat les cartes ? Je mettrai un petit, je tempere, enfin, c'est pas forcément quelque chose qui sera déterminant, dans le sens, si la route était étroite et qu'on ne peut pas doubler les coureurs, pourquoi pas, ça deviendrait déterminant. Mais le col de péreuse sourde, le pied est large, en revanche, c'est vrai que, bon, les deux premiers, c'est deux sky, donc ils seront côte à côte, ça oui, mais il faudra un ou deux kilomètres que les équipiers qui sont mal classés au général, donc mal classés sur la grille de départ, puissent reprendre leur place auprès de leur leader, mais ça va quand même limiter la casse dans le sens où la route est suffisamment large pour créer du passage. Est-ce qu'on peut imaginer une attaque dès le départ d'un coureur comme Romain Bardet, comme Primoz Roglic, mais dès vraiment les premiers mètres ? Je crois que c'est l'ambition des organisateurs, lorsqu'ils ont placé cette étape, il n'y a pas de vallée du tout, il y a 65 kilomètres, c'est vrai qu'un coureur, je pense à un Dan Martin qui a du punch, un leader du général peut se permettre d'attaquer au départ sans avoir forcément de retour de bâton tout de suite, c'est-à-dire que l'étape n'est pas très longue, on ne se lance pas dans une chevauchée fantastique, si on attaque au départ, on attaque à 65 kilomètres de l'arrivée, si on attaque au départ, donc ça peut faire envie en effet. Vous avez un pronostic, je vous le demande rarement, mais là, ce matin, j'ai bien envie de vous demander quand même. Oui, je jouerais bien quand même un coureur comme Dan Martin qui a gagné à Mur de Bretagne, c'est un coureur très puncher, parmi les prétendants en général, c'est un coureur très puncher, c'est un Irlandais qui court pour une équipe étrangère, mais je pense que c'est tout à fait le format d'étape qui lui convient. On verra ça ce soir, en tout cas, étape passionnante qu'on va vivre ensemble aujourd'hui sur France Info.